Un ancien ministre conservateur de l'Environnement, le député de Thornhill, se plaint que son gouvernement ne reçoit pas assez de félicitations sur ses efforts de lutte au changement climatique. Ben, coudonc! Selon lui, c'est difficile de couper plus dans les GES au Canada, puisque l'hydroélectricité est déjà une énergie propre. Comme si on ne le savait pas déjà, M. le Président. Le vrai problème, c'est que les conservateurs et les libéraux n'ont jamais exigé que le secteur pétrolier et gazier fassent leur part. Quand vont-ils annoncer les règles limitant les émissions de GES pour le secteur le plus polluant du Canada? Oui, bravo! L'honorable ministre de l'Environnement. Merci, M. le Président. Le Canada ne représente que moins de 2 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour cette raison, le Canada contribue ou tente de négocier un accord international qui inclura les grands émetteurs. Entre-temps, notre gouvernement fait aussi sa part. Nous sommes passés à l'action ici au Canada pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Depuis 2006, nous avons investi des fonds considérables dans les technologies écoénergétiques, dans l'adaptation et dans l'énergie propre.